Il y a des jeunes, aujourd'hui, qui sont livrés à eux-mêmes dans une réalité qu'ils ne comprennent pas puisque tout le monde cache cette réalité. A mon sens, il est nécessaire de comprendre la jeunesse, de voir combien ils sont désespérés pour quelque chose qui va leur donner autre chose que ce qu'ils ont. Et ce qu'ils ont, c'est tout ce qu'on leur a donné. Au fond d'eux, il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils le font parce qu'ils ont été sommés de réaliser leur vie à travers tout ce qu'on leur a dit. Donc ces jeunes font des choses par pulsions. Il y a tout un état qui est déjà installé, un programme que nous leur avons donné. Et ces jeunes réagissent par rapport à ce qu'ils savent. Et tout ce qu'ils savent, c'est ce qui leur a été propagandisé. C'est-à-dire, ils veulent réussir comme pour faire plaisir à leurs parents, à tous ceux qui ont été l'autorité au-dessus d'eux. Donc l'autorité pour eux est quelque chose qui doit être obéi. Donc ils ne se posent pas trop de questions, ces jeunes-là. Mais il est crucial quand même de voir où est-ce qu'on va dans ce monde. Parce que depuis des décennies, c'est ce qui s'est passé. Nous étions jeunes, nous avons été guidés par nos parents, par ceux qui nous ont voulu du bien, entre guillemets, soi-disant. Mais en fait, leur amour a emmuré nos décisions. Leur amour a emmuré notre élan. Parce qu'ils ont cru bien faire. Mais en fait, ils ont emprisonné la génération d'après. Et ces jeunes, aujourd'hui, sont dans le désarroi. Et c'est pour ça que, moi, je dirais à un jeune, s'il veut s'en sortir, avoir du succès. Mais pas le succès qu'on entend dans ce monde où tu dois réussir pour gagner ton diplôme. Et puis faire des choses que tout le monde attend que tu fasses. Le succès, c'est de rester joyeux. De ne pas perdre ton innocence de jeunesse. Et regarder les choses telles qu'elles sont, avant de te lancer dedans. Voir les pours et les contres. Voir si le métier que tu veux, ça ne t'embobine pas dans quelque chose qui va te rendre malheureux. Tout ça, il y aura des conséquences. Quand tu seras patron, quand tu seras grand, fort, avec beaucoup d'argent. Alors tu deviendras arrogant comme le reste de ces gens qui courent partout pour se féliciter. Qu'ils ont réussi, qu'ils ont gagné. Et en fait, il met le monde dans un état lamentable. Parce que tous les autres deviennent leur sujet. Donc toute cette arrogance, tu dois voir autour de toi. Tu peux voir. Parce que, ne crois pas que tout ce qu'on t'a dit est vrai. Il faut que tu doutes de tout ça. Et douter, c'est la pierre angulaire de la vie. De ne pas marcher dans les sentiers battus qui ont été proposés. Pour que tu puisses continuer pareil que les autres. Ta vie, c'est toi qui dois la faire. Personne d'autre ne peut la vivre pour toi. Et si tu vis ce que les autres veulent que tu vives, alors tu seras déçu. Parce que ce qu'ils vont te donner, ce n'est pas pour toi. C'est pour continuer à faire exister le système qu'ils ont construit. Et ce système leur donne beaucoup de plaisir. Et le plaisir, personne ne veut le perdre. Et ils t'ont donné cette graine pour que tu puisses continuer à faire ainsi. Mais, tu vois, quand nous faisons ainsi, quand nous continuons ainsi de la même manière que toujours, alors, il y a les habitudes et les trintrins qui s'installent, les mœurs qui se mettent en place, les traditions. Et ça devient un carcan ou les sillons dans lesquels l'esprit est enrôlé. Tu ne vois rien d'autre. Mais, tu dois te poser la question de ce qu'est la vie. Qu'est-ce qu'il y a à vivre ? Qu'est-ce qu'il y a pour être joyeux ? Est-ce que c'est l'argent que je vais gagner qui va me rendre joyeux ? Est-ce que c'est la femme que je vais épouser qui va me rendre joyeux ? Est-ce que tout ça, tout ce qu'on t'a dit, comment la vie devrait être, est-ce que c'est ça ? Donc, toute cette zone de confort, cette sécurité que tu te pourvois, parce qu'on t'a dit que c'est ça la vie, au bout de moment, si tu regardes autour de toi, tu vois que tout ça n'était pas vrai. Ce sont des histoires qu'on t'a racontées. Et toi, tu es tombé dans le panneau. Parce que tu n'as pas considéré la joie que tu as, la sagesse que tu as de regarder les choses dans le bon sens. Ce n'est pas ce que tu feras qui te rendra heureux. C'est ce que tu es qui va te donner de la joie. Ce que tu feras pour avoir de la joie, c'est éphémère. Tout ça, c'est éphémère. Il n'y a rien à en retirer dedans. Tu vois ? On te pousse à aller à l'école, à faire tes devoirs, on t'impose cela. On te dit, c'est ça la vie, c'est ça. Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas faire des études pour comprendre, pour être curieux. Mais quand on t'impose, on te fait faire une compétition pour que tu puisses y arriver à quelque chose qui va te donner de la valeur, alors là, ça devient quelque chose qui va te retomber dessus. Et la plupart d'entre nous, quand nous arrivons à faire tout ça, nous avons une vie désastreuse. Tu regardes autour de toi, regardes tes parents, regardes tes oncles, tes tantes, tout ça. Comment vivent-ils ? Peut-être qu'ils te montrent le meilleur côté de leur vie parce qu'ils cachent quelque chose qu'ils ne veulent pas que tu vois. Ils vont te montrer ce que tu dois voir, mais pas ce que tu ne dois pas voir. Donc, ils vont cacher ce que la vie, elle est vraiment. Donc, ils vont faire semblant que tout va bien. Et tu vas croire que tout va bien. Mais en fait, quand tu vas commencer à vivre cela, tu vas t'apercevoir que tout ça n'était qu'une farandole, quelque chose qu'on t'a raconté pour que tu puisses rentrer dedans sans te poser de questions et être obéissant à la diktat d'une société, d'un système qui a besoin de toi pour qu'il fonctionne. parce que ce système que tu vois autour de toi, il y a tous ces désagréments qu'il y a dans le monde, les divisions, les peurs, les angoisses, les séparations, les disputes, les guerres, les gens qui ont besoin de s'assouvir. Tout ça, c'est le résultat de la réussite que nous avons eue. Parce que nous avons cherché une position. Une position pour devenir quelqu'un. Et alors, tout le monde oublie qui il est. Tu deviens celui qui doit vivre ainsi, qui doit réussir, qui doit être au sommet de la gloire. Donc c'est ce qu'on te demande de faire. D'aller au sommet de la gloire. De réussir, d'avoir ton diplôme. Et puis que tout le monde puisse t'applaudir. Et toi-même, tu te promets à toi-même de réussir comme ça. Mais tout ça, c'est quelque chose qui est organisé pour que la société, elle puisse perdurer de la même manière. Mais tu ne sais pas maintenant que tout ça t'emmène à quoi ? Regarde, ça a été déjà fait. Autour de toi, tu vois les gens, tes amis, tes parents. Où en sont-ils aujourd'hui ? Avec toute leur richesse et tout ça. Tout ce qu'ils ont pu accaparer pour garder. Et bien maintenant, ils sont impliqués là-dedans. Ils se sont identifiés à ça. Et ils ont peur de ne plus en avoir. Ils ne sont pas libres. Ils sont dépendants de ce qu'ils ont pu se faire. Tout ce qu'ils ont eu là, ils sont maintenant dépendants de ça. Et ils ont peur que tout ça disparaisse. Et tout ça disparaîtra. Que l'on aime ou pas. Les choses dans la vie sont comme ça. Tu as aujourd'hui, demain tu n'as plus. Mais on veut perpétuer l'habitude et les trintrins qui nous donnent cette envie de continuer pareil. Mais toi, la jeunesse, la vie de cette planète, celle qui peut donner l'espoir pour de nouvelles générations, réalise ça. Parce que c'est le seul espoir que le monde possède. C'est ce que tu es. C'est ce que tu vas faire avec ta vie. Est-ce que tu vas répéter ce qu'on t'a demandé de répéter ? Ou bien est-ce que tu vas regarder les choses avec ton cœur ? Avec ton authentique façon de voir les choses ? Pas parce que tu as appris que c'était comme ça. Mais parce que tu as vu, là, quand tu vas faire cela, et bien au bout de tout ça, il y a de la joie. Il y a de l'unité. Il y a de la réconciliation. Il y a de l'ordre. Parce que, tu vois, cette perspective, elle est déjà en toi. Elle est en chacun d'entre nous. Mais la plupart l'ont perdue parce qu'ils se sont rangés du côté de la gloire. Et ils ont voulu gagner une vie. Mais toi, tu vois, cette vie que tu veux gagner, elle te sera fatale. Parce que la vie n'est pas à être gagnée. La vie est à être vécue telle qu'elle est sans qu'on puisse la tenir dans sa main et dire qu'on a réussi à quelque chose. Et c'est ça, tout le problème de nos sociétés. C'est que toute la société est basée pour te formater et pour te demander de devenir ce que tu dois être comme la norme l'a prévu. La norme a établi qu'un homme naît, il apprend, il va à l'école, il se marie, il a des enfants, il a sa belle maison, sa voiture. Et c'est ça, la vie. Ça, c'est ce qui est programmé. Mais tu peux voir, toi-même, que tout ça amène au désastre. Aujourd'hui, tu regardes toute la planète entière. Nous sommes dans cette mouvance de vouloir suivre une norme établie que l'homme a mis en place pour l'homme. Alors, la plupart d'entre nous, on se fait prendre, on se fait leurrer, on s'y prête à l'illusion et on est confronté à une vie qui nous donne beaucoup de problèmes. Parce que tout ce que tu feras sera le boomerang qui reviendra vers toi. Parce que si tu veux réussir, ça veut dire qu'il faudra que tu te donnes des coudes. Tu fais comme ça pour pouvoir avancer. Il y a de l'arrogance dans tout ça. Mais si tu veux juste apprendre, être émerveillé par ce qui est appris et sans compétition, sans rien, alors tu vas devenir quelqu'un qui a accepté d'être authentique, qui a accepté de rester soi-même, de rester toute son envergure d'authentique, d'intégrité. Tu ne voudras rien d'autre que d'être là, présent, avec ce que tu es et ce que tu es et tout ce qui a pu être établi, tout ce qui a pu être intégré en toi. Parce que tu as compris qu'il n'y a rien à prendre, en fait. C'est le fait de vouloir prendre quelque chose pour pouvoir avoir du plaisir, pour pouvoir t'adonner à la convoitise de ce que tu aimerais gagner, qui fait que le monde est comme ça. Et je ne dis pas que c'est la chose la plus facile au monde, parce que tu es formaté à faire comme ça, à arriver à tes fins. Tu vois, l'enfant capricieux qui bat des pieds pour pouvoir avoir ce qu'il veut. Quand tu es jeune, c'est comme ça que tu es. Parce que tu crois vraiment à ce que le monde te raconte. Le monde te raconte comment tu dois devenir. La fierté que tu dois avoir d'avoir réussi. Et cette fierté devient l'arrogance de nos sociétés. Et dans cette arrogance, il y a la misère du monde, l'oppression, l'esclavage. Et nous croyons que tous sommes voués à être sains. Nous croyons que c'est ça, la vie. Mais je crois que tu dois écouter ton cœur, parce que ton cœur te parle aussi. Et ne pas croire que l'autorité parentale, l'autorité gouvernementale, l'autorité de toutes sortes, de ton patron, de quelqu'un qui est plus âgé que toi, cette autorité doit être exécutée. Non. Tu dois regarder, tu dois douter de tout. N'aie pas peur. Parce que, tu vois, la peur te fera repartir dans tout ce que le monde te propose. tu vas fermer les yeux, tu vas obéir. C'est ça la peur. La peur de nos sociétés est basée sur l'obéissance. Et on te demande d'obéir, de ne pas regarder les choses exactement comme elles sont, mais de regarder les choses comme on t'a demandé de regarder. Donc, tu es formaté à faire exister un monde dans lequel tout se répète de la même manière. Donc, tu t'enlises et un jour, tu te poseras ces questions. De toute façon, la vie va faire en sorte que tu te poses ces questions. Que ce soit maintenant, quand tu es jeune ou quand tu seras plus tard dans le désarroi, dans la souffrance de tout ce que tu as fait. mais souvent, on arrive à la tombe et c'est trop tard. On ne peut plus rien faire après. C'est maintenant qu'il faut sortir de ces carcans, sortir de cette diktat, sortir de cette obéissance qui nous demande d'être ce que le monde attend. Si tu ne fais pas ça, alors, tu seras pris dans l'engrenage. Et il vaut mieux que tu vois l'engrenage avant que tu mettes le pied dedans. c'est pour ça que il est utile de regarder autour de toi qu'est-ce qui se passe et de cesser de t'aveugler avec le programme qu'on t'a donné et toujours courir pour faire plaisir à quelqu'un parce que tu as peur qu'il ne t'aimera plus. c'est comme ça parce que l'autorité nous fait savoir qu'on fait ça pour ton bien. mais quand tu es malheureux tu te demandes mais quel bien ça a été. Donc on t'a leurré, on t'a menti. Tu vois, l'amour qu'on porte pour toi c'est un intérêt et ça t'emmure. Ça pèse sur toi. C'est comme une pression et on te demande d'être ce que tu dois être. L'intérêt là-dedans c'est que tu sois celui qui soit docile. Mais ça c'est pas de l'amour. C'est de l'amour intéressé. C'est quelqu'un qui te demande d'être ce que tu dois être pour que lui il puisse avoir la fierté que tu sois son fils, son ami parce que tu as réussi. Et tout le monde va t'entourer par intérêt. parce qu'il croit que dans cette fierté que tu as il y a de la gloire et tout le monde veut la gloire. Tout le monde veut le grand plaisir, la réussite que nous appelons dans ce monde. Mais toute cette réussite va à la catastrophe de notre société. parce qu'il y a de la compétition parce qu'il y a de la rivalité parce que tout le monde regarde midi à sa porte. Et c'est comme ça que tu es emprisonné là-dedans. Toi, tu sais au fond de toi ce que tu veux vraiment puisque c'est inscrit dans ton être. Ton être est la joie, l'amour, la paix. Et tout t'indique, la vie autour de toi t'indique le chemin à prendre. Mais si tu prends le chemin du programme qu'on t'a donné, ça veut dire que tu n'écoutes plus ton cœur. Tu écoutes tout simplement la raison qu'il y a d'être là. Et cette raison qu'on t'a donné c'est de réussir. Donc ta tête résonne et tu es embarqué avec tout ce que tu crois, tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris. Et là, on est en train de dire ne prends pas ce chemin mais regarde ton cœur. Ton cœur, il a un autre chemin. Et cet autre chemin, c'est pour le bien de toute l'humanité. Ce n'est pas pour ton bien à toi. Ce n'est pas pour le bien de quelqu'un que tu aimes. C'est pour le bien de l'humanité. L'humanité a besoin de sortir de ses carcans pour pouvoir voir quelque chose d'autre. Un autre système qui n'est pas commandé par ce que la volonté collective propose ni par ce que moi, celui qui veut. Celui qui veut, c'est l'ego. et lui, il voudra toujours faire exister ce système. Parce que ce système est basé sur la répétition de toutes les pensées, de toutes les activités que nous avons faites. Et le programme est de répéter. Et tu deviens ce programme qui répète. Donc, tu es celui-là qui répète tout. dans la compulsion sans même réfléchir. Tu ne penses plus. Tu écoutes, tu exécutes, tu obéis. À se demander vraiment si ça, c'est vivre. Il faudra que tu te poses la question à toi-même. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie ? Est-ce que tu veux faire ça ? C'est-à-dire être embarqué, enrôlé avec ce monde qui te propose telle ou telle chose sans que tu réfléchisses. ou c'est toi qui vas faire en sorte que la vie que tu as soit magnifique, belle, inspirante, harmonieuse. Et ce que tu fais va créer de l'harmonie autour de toi. Comment tu fais ça ? C'est seulement en écoutant ton cœur et pas ce que ta tête te propose. La société, c'est dans ta tête. Parce qu'on t'a refogué ça depuis des générations et tout ça c'est inscrit dans ta tête. Mais dans ton cœur est inscrit la joie, la paix, l'harmonie et l'ordre. Et tout ça c'est de l'amour. C'est ce que tu es. Un amour qui ne faillit jamais. Qui ne traît pas de désastre. un amour qui ne traît pas C'est le qui ne traît pas de désastre. Un amour